bonjour bonjour salé le même indou bien au guilmas votre frère qui est toujours là dans les analyses de la vie sociale de la vie normale ici en occident précisément au canada les jambes m'ont posé des questions pourquoi sont les gens sont en train de quitter le canada est ce qu'il ya quelque chose qui ne va pas fait nous vraiment des informations puisqu'il ya déjà que nous qui voulons venir là bas nous voulons être informés concernant les causes des personnes qui quittent le canada alors avant que je réponde à la question ici je sais que vous êtes nombreux vous qui me suivez vous êtes nombreux mais c'est peut-être qu'il ya 66% de ceux qui me suivent ils ne sont pas encore abonné à la chaîne ici prière à vous abonner à la chaîne puisque je vous donne le contenu il faut qu'on puisse grandir ensemble quoi et puis vous qui commentez vous mettez les gens les jambes sur la vidéo en tout cas merci merci encore une fois merci la vidéo ici elle est pour vous je vais relater les raisons pour lesquelles d'autres personnes retournent dans leur pays d'origine soit ils se déplacent d'une province ils déménagent d'une province à une autre il ya beaucoup 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 des choses qu'il faut que la migraine la migration interne soit les retours au pays arrive aux gens qui sont ici la première chose je vais vous dire d'abord c'est le travail quand j'ai pas du travail je n'ai pas dit qu'il s'y a pas du travail partout où vous allez il ya toujours des embauches il ya toujours le travail mais pourquoi les gens retournent en afrique je parle du travail c'est de quel travail un monsieur par exemple d'abord on dit l'immigration aujourd'hui la moyenne la moyenne d'âge c'est environ à peu près 35 à 40 les gens qui viennent ici au canada mais ces derniers temps c'est 35 à 40 ans si vous voyez les 20 ans passé 30 ans passé c'était 25 à 20 25 à 30 ans j'ai pris ce qu'on a dit moyenne c'était 27 ans pour venir ici quand vous voyez tous ces gens là c'est que c'est comme si à l'âge de 27 ans à ce moment là pendant que les gens ne retournaient pas à l'âge de 27 ans quelqu'un qui venait de l'afrique est juste ici directement la personne là si on on fait les statistiques la personne là les travaillaient pas c'est la personne qui est qui vient juste d'avoir peut-être la maîtrise et d'un de l'univers à l'université donc le monsieur là n'a pas de charge le monsieur là n'a pas beaucoup d'occupation il n'a même pas des champs il n'a pas des maisons il a juste fini les études et puis immigré au canada aujourd'hui quand on voit la moyenne d'âge la moyenne d'âge des personnes qui migrent au canada c'est 35 à 40 ans vous voyez à l'âge de 37 ans la personne a déjà fini les études universitaires la personne là en général il a déjà un foyer il a des engagements il a déjà une vie il vit déjà une vie et puis et puis il a une expérience sociale dans les dada les travaux cela de l'expérience maintenant une personne qui a des qui a des enfants qui a déjà travaillé peut-être il y a il a des engagements en afrique peut-être il a des maisons il a des champs de telles choses des entreprises la personne là quand il migre au canada tout en espérant avoir les les standing qu'il avait chez lui dans les pays d'origine ça risque d'être un coup frappant pour lui puisque en arrivant au canada les travaux que tu veux avoir au canada il te faudra encore encore de l'expérience il te faudra de l'expérience ok je vais m'arrêter à l'expérience du canada avoir de l'expérience au travail du canada la personne là arrive à l'âge de 38 ans peut-être la personne a une famille il est venu avec son économie espérant en arrivant ici il va continuer à travailler au moment il arrive ici à chercher du travail au lui impose des conditions pour s'il était s'il est par exemple est je dis est par exemple est un comptable qualifié le comptable africain est différent du comptable canadien quand on va vous dire de retourner à l'école peut-être ça va prendre un à deux ans pour maintenant postuler au travail auquel vous n'êtes pas sûr que vous allez l'avoir vous pouvez être déjà un docteur soit un infirmier confirmé en afrique quand vous arrivez ici il vous faut aller au travail avoir de l'expérience malheureusement vous n'avez pas l'expérience dans l'infirmierie dans le système médical canadien on va vous retourner d'abord à l'école et puis de l'école vous allez maintenant appliquer au travail que vous en avez besoin maintenant si vous avez des charges vous avez des enfants vous avez une femme il vous sera peut-être difficile d'aller à l'école pendant que vous aviez laissé une vie de standing vraiment peut-être élevée en afrique c'est pour cela de telles personnes ils sont contrées à retourner dans leur pays d'origine les gens qui ne retournent pas et ne veulent pas s'adapter au système canadien souvent il vous a on a des docteurs des licenciés qui conduisent des sont devenus des chauffeurs des taxis ici au canada puisque les réalités qu'ils ont qu'ils ont vues à des télévisions soit à des sites internet et les réalités dans la vie vraiment la vie canadienne sont vraiment à contradictoires le deuxième point c'est le climat le beaucoup d'immigrants sont beaucoup d'immigrants viennent des pays typiquement tropicales le climat est toujours chaud tempérément chaud arrive en arrivant au canada le climat est vraiment c'était climat froid les températures descendent jusqu'à moins 40 dans certaines provinces ce que je dis si ça dépend d'une province à une autre et ça dépend des années à des années où il ne fait pas tellement froid des années où il fait tellement froid alors ça et puis la vidéo si je l'ai fait selon mes propres convictions mes propres expériences je ne suis pas expérience et je ne suis pas expert dans tout ce que je suis en train de dire ici je ne suis pas expert dans ça je suis en train de vous relater les réalités d'ici puisque je suis ici pendant plus de deux décennies à peu près trois donc je sais de quoi je parle quand même alors le climat chez nous par exemple celui qui est déjà arrivé au kényan anaerobie car il car les gens disent qu'il fait froid il porte des jaquettes mais en réalité les jaquettes le froid qu'on dit il est c'est au kényan il fait froid là ici il c'est en occident ça c'est de la chaleur c'est déjà la chaleur donc ici la température est tellement va au dessus du moyen même le frigo le frigo a menti le fait tellement froid ça c'est un élément qu'on ne peut pas vraiment échapper il ya des personnes qui ne sont pas capte qui ne sont pas appelés à aptes d'endurer le froid alors ils sont contrées à retourner dans leur pays d'origine il ya déjà qu'il ya des pneumonies qui ne peut pas résister dada les dada des régions régions où il fait froid malheureusement tout le canada il fait froid partout sauf dans deux villes de la colombie britannique et puis à victoria ce sont des villes de la colombie britannique où il fait chaud malheureusement ça va me révoyer dans l'autre point qui parlait des coûts de la vie coûts de la vie dans ces deux villes là est tellement élevé que si tu n'es pas fort si tu n'es pas si tu n'es pas fort tu n'es pas capable de faire des travaux d'aller travailler tu ne peux pas s'assortir c'est pour cela que le climat ne permet pas les gens de vivre ici permet de retourner au pays le troisième point des coûts de la vie le canada quand vous parlez des coûts de la vie on voit la vie je sais que la vie est devenu cher partout au monde aujourd'hui mais quand on parle des coûts de la vie du canada avec les salaires que les gens obtiennent il sait que tout l'argent que vous recevez ça ça disparaît également dans toutes les dépenses mensuelles tout argent tout 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 argent que vous recevez ce n'est pas facile d'investir l'argent que vous recevez mensuellement et puis faire des investissements il vous faudra faire d'autres travaux par ci par là pour vous sentir financièrement stable et être capable d'investir dans d'autres choses en tout cas les gens qui ne sont pas forts qui ne sont pas capables de se réveiller à cinq heures du matin et puis au canada on est on ne travaille pas pendant huit heures de temps au fait il ya huit heures de travail huit heures de travail vous êtes en train de travailler pendant huit heures de temps on vous donne trente minutes du repos et puis vous après après deux heures trente on vous donne quinze minutes après je ne sais pas quatre heures d'état et demi de travail on vous donne le grand repos de 30 minutes et puis vous continuez jusqu'à ce que vous allez faire huit heures du temps du travail pendant en train de travailler chaque jour il ya déjà qu'il faut 10 heures ça dépend de votre force mais en tout cas si vous n'êtes pas capable à travailler à vous rêver chaque matin aller au travail ça risque d'être difficile pour vous comme chez nous il ya les gens qui commencent peut-être de huit heures à 16 heures mais ici là il ya les compagnies commencent à cinq heures ça dépend aussi de la location de vos entrées là où vous habitez donc il ya beaucoup beaucoup de choses qu'il faut que les gens vraiment ne se retrouvent pas ici et décider de retrouver de retourner chez eux on a un autre point qu'on appelle c'est ça seul c'est sentir seul imaginez vous vous quittez votre pays vous venez dans un pays tellement loin de votre famille en venant ici vous allez vous allez abandonner vos familles vos familles proches vos parents vos oncles vos tantes vos meilleurs amis les javets qui vous aviez grandi ensemble avec qui vous jouez vous allez tous les laisser juste pour venir chercher une vie meilleure ici en occident en arrivant ici il ya des fois les vous connaissez c'est un pays capitaliste c'est chacun pour soi quand vous arrivez ici vous n'avez pas d'amis vous n'avez pas des frères peut-être dans le milieu où vous habitez il n'y a même pas de noir soit vous allez voir des noirs les noirs qui qui s'en fout de votre vie puisque eux mêmes ils sont occupés ils n'ont pas besoin ils n'ont pas l'état même des des socialiser avec d'autres personnes ça aussi ça met beaucoup de gens à dalle quoi cher marque vivre ici ou retourner surtout quand vous êtes déjà âgé vous êtes adulte les gens qui ont déjà des 60 ans ici il n'y a pas là toute la vie se passe dans la maison il n'y a pas là vous allez partir pour vous défouler pendant l'hiver c'est la maison soit les centres d'achat la maison les travaux il n'y a pas beaucoup d'activités à moi que tu sois quelqu'un qui aime les les sports d'hiver ça tu peux te défouler juste pour mettre entre parenthèses souvent ce sont les enfants qui sont capables de s'adapter à tout un enfant peut s'adapter au froid à la chaleur il peut s'adapter aux jeux d'hiver mais toi qui est venu s'adapter n'a dit tu ne sais pas faire le patinage est ce que c'est les jeux de ski que tu vas réussir en tout cas beaucoup de choses quand vous êtes seul ici vous n'avez pas des familles vous n'avez personne à qui à sur qui comptez il ya beaucoup déjà qui meurent ici on les retrouve au cadavre après peut-être une semaine le corps est déjà pendant qu'il est on les découvre juste puisque le corps a commencé à se décomposer même ton voisin ne sait même pas si tu es vivant ou non tu ne peux pas connaître tu es tu peux vivre dans un appartement où tu ne sauras même pas les noms de ton voisin la porte qui est juste à face de toi tu ne sauras même pas tu ne le verras même pas c'est ça la vie occidentale l'autre point aussi ce sont des taxes quand vous recevez votre salaire soit ce que vous appliquez vous avez appliqué sur les réseaux sur les sites internet où vous a dit votre salaire annuel par exemple c'est 60 mille je c'est un exemple simple 60 mille dollars par par année cela ne veut pas dire que vous aurez les 60 mille dollars votre soixante mille dollars quand on va on va vous taxer peut-être vous aurez 40 45 mille 40 à 50 à 50 à 40 mille annuellement ça c'est un exemple que je donne maintenant même si vous avez 48 mille annuellement si vous le diviser par 12 vous avez quelque chose de 4000 je pense 4000 par mois quand vous maintenant les choses quand les choses deviennent difficiles c'est avec les salaires qu'on vous a donné après avoir taxé on vous a donné l'argent net après après les impôts tout ça les taxes maintenant on vous après toutes les sortes de contributions l'argent net que vous recevez pas par exemple vous avez 4000 ça peut être 3000 après 6000 ça dépend mais maintenant quand vous allez mais au supermarché pour acheter quelque chose on va vous taxer encore quand vous allez à chaque fois que vous allez faire une transaction on vous taxe à chaque fois que vous allez marcher acheter quelque chose que ce soit les habits la nourriture tout ce que vous allez acheter pendant ces mois là on va vous taxer on va vous taxer ça c'est le système alors il y a d'autres il ya des provinces qui taxent plus d'autres provinces taxent moins ça dépend de là où vous êtes mais sinon ce qui est sûr et ce qui est certain les taxes au canada c'est tellement beaucoup on taxe à peu près 23 pour ça c'est le salaire que tu reçois et puis à chaque fois qu'à tu veux payer tu veux acheter quelque chose aux taxes encore c'est comme s'il ya des taxes de surprise taxe de surprise à chaque fois que vous faites des transactions c'est tout ces choses là quand on voit la réalité de l'argent que vous recevez et puis quand vous allez les dépasser vous les dépasser ça va ça suffit justement pour avec avec les dépenses mensuelles vous n'avez il ya des fois c'est difficile même de conserver l'argent c'est difficile même d'épargner quelque chose il ya des fois c'est difficile même d'avoir l'argent à la famille qui est en afrique ce n'est pas facile qu'à un cas où on va commencer à vous détecter les choses d'ici je pense qu'à bref ce sont les raisons majeures auxquelles beaucoup d'immigrés se butent sur et qu'il faut que les gens se découragent de vivre ici à l'occident souvent ils voient que les rêves les rêves canadiens ça devient vraiment un cauchemar beaucoup des gens prennent des décisions de retourner dans leur pays d'origine et puis vivre et apprendre à vivre selon leur pays au lieu de venir passer du temps ici au canada ça dépend d'une personne à une autre il ya d'autres personnes qui décident toujours de rester ici puisque peut-être la situation politique sociale économique de leur pays d'origine ne les permet pas de retourner c'est vous fera plaisir et si vous voulez vous aimez les contenus n'oubliez pas de partager la vidéo de liker de commenter si vous êtes encore nouveau si encore une fois n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne ici ça me fera plaisir à la prochaine et bye et